Dans cette vidéo, on va répondre à des questions qui concernent les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc, on nous dit, pour chacune des fonctions suivantes, on va avoir quatre fonctions, A, B, C et D. On nous dit, pour chacune des fonctions suivantes, tracer un croquis et donner les restrictions s'il y a lieu. Et ensuite, on nous demande trouver l'équation de la réciproque et donner les restrictions de la réciproque s'il y a lieu. Donc, première fonction, ici on a une fonction logarithmique, on nous demande premièrement de tracer le croquis et de donner les restrictions. Donc, dans la fonction logarithmique, le paramètre H, ici H, c'est moins 5, ça correspond à l'asymptote. Donc, l'asymptote ici est à X égale moins 5. Je vais faire un croquis, je vais juste y aller à peu près. Ça, c'est X égale moins 5. À cause que le paramètre H est moins 5, la fonction a subi une translation horizontale de 5 unités vers la gauche. Ensuite de ça, le paramètre A est positif, le paramètre B est positif, donc la fonction n'a subi aucune réflexion. Alors, elle va avoir l'air de ça approximativement. Donc, j'ai une fonction log comme ça et elle se rapproche de son asymptote sans jamais toucher. Ici, c'est une fonction logarithmique, alors elle a des restrictions. Je vais juste descendre ça un peu. Donc, elle a des restrictions et les restrictions, on les trouve, on peut les voir dans le dessin. Dans le dessin, si on le voit, X est toujours plus grand que moins 5. Ça, c'est des restrictions. On aurait pu aussi, on aurait pu les trouver en regardant dans la fonction, on dirait X plus 5 doit être plus grand que 0 et on aurait trouvé X est plus grand que moins 5. Bon. Maintenant, on va trouver la réciproque. Trouver l'équation de la réciproque et donner les restrictions s'il y a lieu. Donc, pour trouver la réciproque, on commence par inverser les variables. Je vais avoir X égale 1 tiers fois log en base 2 de Y plus 5, moins 1. Donc, je commence par faire plus 1 de chaque côté. X plus 1 égale 1 tiers fois log en base 2 de Y plus 5. Ensuite, pour enlever 1 tiers, je vais faire fois 3 de chaque côté. Donc, ça va me faire 3 fois X plus 1 est égal à log en base 2 de Y plus 5. Et ça ici, maintenant, je peux le transformer en logarithme, en exposant, désolé, avec la loi des logarithmes. Donc, je peux dire 2 à la 3X plus 1 est égal à log en base 2, il n'y a plus de log, désolé, excusez-moi, est égal à ce qu'il y avait dans le log, donc Y plus 5. Donc, ça ici, je vais commencer par toucher à l'exposant. On ne veut pas un exposant comme ça, on veut le mettre dans la forme canonique, c'est-à-dire la forme F de X égale A fois C à la X plus K. Donc, on ne veut pas d'exposants spéciaux. Donc, ça ici, il faut voir que c'est la même chose que 2 à la 3 à la X plus 1. Parce que quand on a des parenthèses, comme ça, on multiplie les exposants et ça ne vient même que de dire 3 fois X plus 1 comme exposant. Donc, 2 à la 3, c'est 8, donc j'ai 8 à la X plus 1 égale Y plus 5. Et ça ici, on additionne les exposants quand on a une multiplication avec la même base. Donc, ça ici, c'est la même chose que de dire 8 à la 1 fois 8 à la X, ça fait 8 à la X plus 1. Donc, c'est tout. Tout ce qu'il reste à faire, c'est moins 5 de chaque côté. Je trouve 8 fois 8 à la X moins 5 égale Y. Et donc, ma réciproque, l'équation de ma réciproque, ça serait F moins 1 de X. La réciproque de la fonction F, c'est 8 fois 8 à la X moins 5. Et c'est tout. Ça répond à la question A. Question B, même principe, on doit commencer par faire un croquis. Donc, ici, premièrement, je vais simplement rappeler que dans la fonction exponentielle, on doit être dans la forme A fois C à la X plus K. Donc, vraiment, ici, le problème, c'est qu'on n'est pas dans cette forme-là. Parce qu'on a moins 25 fois 0,2 à la X sur 2 plus 6. Donc, on a notre A, on a notre K. Mais l'exposant, ce n'est pas la bonne chose. Vraiment, il faut voir que ça ici, c'est la même chose que dire 0,2 à la 1 demi à la X plus 6. Et 0,2 à la 1 demi, si on peut le calculer, ça donne approximativement moins 25 fois 0,447, approximativement, à la X plus 6. Donc, quand on est pour tracer une fonction, on est toujours mieux de la voir dans la forme canonique, parce que, comme ça, on voit nos paramètres, c'est plus évident, et on est sûr de ne pas se tromper. Donc, premièrement, ce qu'il faut voir ici, c'est que le paramètre A est négatif. A est plus petit que 0. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça implique qu'on a une réflexion verticale. Réflexion verticale. Et l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que le paramètre C, C est ici. C est une fraction. Et quand C, c'est une fraction qui est entre 0 et 1, donc C ici est entre 0 et 1, ça fait une réflexion. Donc, je rappelle, l'horizontale, c'est de gauche vers la droite, tandis que verticale, c'est de haut en bas. Donc, je vais juste te rappeler, le graphique de la fonction de base, de la fonction exponentielle, a l'air de ça, ici, comme ça, on a une asymptote, et le graphique a l'air de ça. Donc, il va falloir qu'on lui fasse subir les réflexions dont on parle ici. Donc, premièrement, ici, le paramètre K, je vous le rappelle, le paramètre K, c'est la hauteur de l'asymptote. Donc, si l'asymptote est à 6 de hauteur. OK, l'équation, c'est Y égale 6. Je vais l'écrire. Donc, l'équation d'asymptote, c'est Y égale 6. Et là, la fonction, elle a subi deux réflexions. Premièrement, normalement, la fonction, elle serait comme ça. Par contre, elle a subi une réflexion verticale, donc elle va être rendue comme ça, à cause du paramètre A. A est négatif, donc réflexion verticale. Et vu que A, vu que B est négatif, désolé, vu que C, c'est une fraction, on va subir aussi une réflexion horizontale. Donc, réflexion verticale et réflexion horizontale, le croquis va avoir l'air de ça. Je vais le faire en bleu, donc le croquis final, ça aura l'air de ça. Une fonction ici qui monte et qui se rapproche de l'asymptote sans jamais toucher. Donc, ça, c'est notre croquis de la fonction qu'on avait besoin de tracer. Donc, maintenant, ici, je vais trouver la réciproc, maintenant qu'on a fait le croquis. Donc, pour trouver la réciproc, on commence par inverser les variables. Donc, j'ai Y, non, désolé, F de X devient X. Donc, j'ai X égale moins 25 fois 0,2 à la X sur 2. Là, en passant, on pourrait trouver la réciproc avec la fonction qu'on a trouvée en bas ici ou avec celle qui est en haut. Ça ne change rien. Moi, je vais commencer avec celle qu'on avait. Ça va être servi au même. Donc, je commence par envoyer mon 6. Désolé, j'ai mis un X ici encore une fois. Je me trompe tout le temps. C'est un Y. Donc, on a inversé les variables. Là, on veut isoler le Y. Donc, je commence par envoyer le 6 de l'autre côté. X moins 6 égale moins 25 fois 0,2 à la Y sur 2. Ensuite, je vais diviser par 25 de chaque côté. X moins 6 sur moins 25 égale 0,2 à la Y sur 2. Et ça, je peux le transformer en log. Je peux dire que ça fait log en base 0,2 de X moins 6 sur moins 25 est égal à Y sur 2. Donc, là, je vais commencer par réécrire mon log un petit peu mieux. Premièrement, je vais mettre mon moins en haut. Donc, ça va faire moins X moins 6 sur 25 égale Y sur 2. Et ça, ici, je vais le séparer à l'aide de deux logs. Il y a une loi des logs qui dit que quand on a une division dans un logarithme, on peut l'écrire à l'aide d'une soustraction de logarithme. Donc, log de ce qu'on avait en haut, moins log. Là, je me rends compte que je vais mettre 2, mais ce n'est pas 2, c'est 0,2. Vous allez ici, ça c'est 0,2. 0,2. Donc, log de ce qu'on avait en haut, moins log de ce qu'on avait en bas, égal Y sur 2. Ça, ici, on peut le calculer à la calculatrice. On fait log de 25 sur log de 0,2. Ce qui nous donne moins 2. Donc, tout ça ici, ça vaut moins 2. Mais il y avait un moins devant, donc ça va nous faire plus 2. Alors, on a log en bas, 0,2 de moins X moins 6. Plus 2, égal Y sur 2. Et on va multiplier par 2 de chaque côté pour avoir notre réponse finale. Alors, notre réponse finale, ça va être f moins 1 de X. Égal. J'ai multiplié par 2, donc ça fait 2 fois log en bas, 0,2 de moins X moins 6. Plus 4, parce que lui aussi a été multiplié par 2. Donc, ça ici, c'est la réciproque. Et si on demande les restrictions, pour trouver les restrictions, je vais regarder c'est quand ce qu'il y a dans mon log est plus grand que 0. Donc, je vais me dire moins X moins 6 est plus grand que 0. C'est pour les restrictions. Et là, premièrement, je vais commencer par, je vais distribuer mon moins, ça fait moins X plus 6 est plus grand que 0. Je vais envoyer mon 6 de l'autre côté, moins X est plus grand que moins 6. Et là, quand j'enlève mes moins, quand je multiplie par moins 1 ou quand je divise par moins 1 de chaque côté, je dois changer le symbole d'une équation. Donc, X est plus petit que 6. Une autre façon de faire, étant donné que c'est la réciproque, l'image de la fonction de départ, l'image ici, c'était Y est plus petit que 6, va devenir le domaine, donc les restrictions de notre fonction réciproque. Donc, si Y était plus petit que 6, c'est normal que dans la réciproque, ça soit...